Salut à tous ! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler encore d'application de la dérivée, de fonctions, comme vous allez beaucoup en entendre parler dans le courant de votre cursus mathématiques au lycée. Donc là je m'adresse aux élèves de première qui ont abordé la dérivation, les formules de dérivée avec vos tableaux de formules usuelles et d'opérations sur les dérivées. Donc d'ailleurs si certains ont un petit peu de difficulté encore à calculer vos dérivées, vous pouvez très bien aller voir une de nos vidéos où on vous propose quelques calculs de dérivées de fonctions. Ça peut éventuellement vous aider avant de venir étudier cette fonction-là. Donc là en fait je vous propose une fonction qu'on appelle fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes. C'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels privés de zéro que l'on note R étoile. Et donc on vous demande de calculer la dérivée, puis d'étudier les variations de la fonction sur son domaine. Donc là un tableau de variation n'est pas obligatoire, mais on le fera. Lorsque c'est demandé explicitement on fait le tableau, sinon on pourrait très bien se contenter de phrases et dire f est croissante sur tel intervalle, décroissante sur tel intervalle, et ça peut très bien faire l'affaire. Bon, alors on va commencer directement, donc on a une fonction qui est définie sur R étoile, et on vous a dit dans le cours que les quotients de polynômes sont dérivables sur leur domaine de définition, et donc aucun problème sur la dérivée. Ici on va utiliser une forme U sur V, et on va appliquer du coup la formule. Donc commençons par une petite phrase pour dire que f est dérivable, donc dérivable sur R étoile, et pour tout x différent de zéro, f prime de x est égal à, et donc là on va appliquer la formule comme je vous ai dit, U sur V. Donc si vous êtes encore au début des études de fonction, peut-être que vous avez encore besoin de marquer U égale, U prime égale, donc rien ne vous empêche de le faire. Donc on a quelque chose de la forme U sur V, avec U qui est égal à 2x carré moins x plus 2, donc U prime qui est égal à 2 fois 2 4x, ici c'est un x, moins 5, et V qui est égal à x, donc V prime qui est égal à 1. Donc on sait que la dérivée de U sur V, c'est U prime V moins U V prime sur V carré, donc on l'applique maintenant. Donc ça me fait U prime, donc 4x moins 5, fois V, c'est-à-dire x, moins U, on marque tout le polynôme, donc 2x carré, moins 5x plus 2, tout ça ensuite fois V prime, donc fois 1, divisé par V carré, donc x carré. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à développer, et puis ensuite réduire l'expression de notre dérivée. Donc, on a 4x fois x, 4x carré, puis moins 5x, et le moins devant la parenthèse va changer tous les signes par sa distribution sur chacun des termes, donc moins 2x carré plus 5x moins 2 divisé par x carré. Maintenant on passe à la phase de réduction, et donc on va regrouper les x carré ensemble, on va regrouper les x, puis le 2. Et donc on conclut, donc f prime de x est égal à 4x carré moins 2x carré 2x carré moins 5x plus 5x ça dégage moins 2 divisé par x carré et on voit ici que 2 est un facteur commun, donc on peut factoriser par 2, 2 facteurs de x carré moins 1 divisé par x carré. Allez, on a obtenu notre dérivée sur l'ensemble des réels non nuls. Et ça colle avec ce que nous donnait l'énoncé, donc on a l'assurance d'avoir fait juste. Donc maintenant, la première question est faite, on peut passer à la deuxième qui est l'étude des variations de la fonction. je vous rappelle que pour étudier les variations d'une fonction, lorsqu'on fait la dérivée, eh bien il faut étudier le signe de la dérivée car le signe de la dérivée impose les variations de la fonction. Si une dérivée est positive, la fonction est croissante. Si une dérivée est négative, la fonction est décroissante. Allez, passons à la question 2. Et donc, étudions le signe de f prime. Donc, le signe de f prime sur R étoile. Donc, il est clair que x carré est strictement positif sur R étoile. 2 est également strictement positif, donc, c'est du signe de x carré moins 1. Donc, f prime et du signe de x carré moins 1. Donc, les solutions sont relativement faciles. Là, les racines de x carré moins 1 sont 1 et moins 1. Et on peut résoudre une petite inéquation. Ce qui fait x carré moins 1, on se demande quand est-ce que c'est positif. Cela revient à avoir x carré supérieur ou égal à 1. Si on visualise la courbe de la fonction carré, on sait que la fonction carré est plus grande que 1 après 1 ou avant moins 1. Donc, équivalent à x inférieur ou égal à moins 1 ou x supérieur ou égal à 1. Alors, on a maintenant nos deux racines qui sont apparues qui sont 1 ou moins 1 et on va calculer les images de la fonction dans ces racines, pas de la dérivée, évidemment. Donc, de plus, on va calculer f de 1 et f de moins 1. Donc, ces valeurs-là, 1 et moins 1, on les remplace dans la fonction qui est ici. donc, on remplace chacun des x par 1, on donne l'image, chacun des x par moins 1 et on donne l'image. En 1, c'est une fonction qui vaut moins 1 et en moins 1, quand on remplace là-dedans et qu'on fait le calcul, on trouve moins 9. D'où, et maintenant, on fait le tableau de variation de la fonction. Alors, hop, x, ici, on a le signe de f', puis ici, on va avoir les variations de la fonction f. Alors, dedans, combien de valeurs devons-nous mettre entre moins l'infini et plus l'infini ? Nous avons évidemment les deux racines qui sont 1 et moins 1, mais attention, la fonction est définie sur r étoile, c'est-à-dire que on a notre polynôme du second degré divisé par x. Donc, autant dire que cette fonction n'existe pas en 0. Donc, il faut surtout pas oublier de mettre au milieu votre 0 qui est la valeur interdite, donc avec les deux barres. Puis ensuite, on met nos deux valeurs, moins 1 et 1, qui sont les valeurs qui annulent notre dérivée. Et, notre dérivée, on a dit qu'elle était positive après 1, avant moins 1. Donc, ici, et au milieu, elle est négative, ce qui me mène à une fonction croissante, décroissante, parce que plus et ici moins, en moins 1, on a trouvé moins 9, puis ensuite, moins, donc décroissante, on a trouvé moins 1, et pour finir, croissante. Donc, on vient de dresser le tableau de variation complet quasiment sur l'ensemble des réels. En terminale, on viendrait y greffer les limites en moins l'infini, en 0 à gauche, à droite, et en plus l'infini. Là, c'est plus pour les premières, donc on ne va pas mettre les limites là-dedans. Petite remarque, on pourrait par exemple dire que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est strictement négative, car son maximum vaut moins 9. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes arrivés à comprendre un peu mieux l'application de cette dérivation. Vous pouvez d'ailleurs aller voir une autre étude de fonctions qu'on vous propose, cette fois-ci sur une étude de fonctions polynome du 4e degré, où vous avez votre dérivé, l'étude du signe, donc ça vous fera un petit complément par rapport à celle-ci. Donc, en gros bilan, on a pris une fonction définie sur R étoile, on a calculé sa dérivée de la forme U sur V, on a abouti sur le résultat demandé, puis ensuite, on a appliqué nos règles de lien entre signe de dérivée et variation de F dans le tableau de variation après avoir étudié le signe de la dérivée et calculé les images. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce et pour nous suivre, vous pouvez également vous abonner à la chaîne en activant la cloche sur YouTube, puis vous pouvez nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, vous pouvez également vous abonner et nous suivre là-dessus. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501